Les commerçants du célèbre marché Opus El Rastro de Madrid sur le sentier de la guerre. Un millier de personnes ont manifesté après cinq mois de fermeture et le bras de fer continue entre le conseil municipal et les commerçants qui ne sont pas d'accord avec les conditions de réouverture du marché version Covid-19. Les commerçants voudraient conserver leurs emplacements traditionnels. Madrid propose que la moitié d'entre eux quitte les rues dans lesquelles ils sont installés, parfois depuis des décennies. C'est une tradition qui doit être respectée. Je vends ici depuis 40 ans. Nous sortir d'ici, c'est la mort du Rastro. Et connaissant l'histoire de cette ville, il faut savoir que tout ce que nous perdons, nous ne le récupérons pas. El Rastro est l'un des marchés Opus les plus touristiques de Madrid. Il existe depuis 300 ans. Avant la pandémie, 100 000 visiteurs circulaient dans ces rues chaque dimanche. Sur le papier, la proposition de la mairie oblige les commerçants à contrôler l'accueil des visiteurs, ce qui représente un coût insupportable. C'est ruineux parce qu'on ne reçoit pratiquement aucune aide. Certains sont obligés de faire la charité. Le maire de Madrid a pourtant dit qu'il s'occuperait de mettre en place les barrières et les forces de police. Il a même promis de rendre ensuite le Rastro originel aux commerçants. Pour l'heure, ces rues vides reflètent bien l'état de ces marchés de l'occasion qui vivent leur pire moment. Selon les brocantes réantiquaires d'autres régions qui ont déjà pu rouvrir, les ventes ont chuté de 70%. En revanche, les plateformes numériques gagnent du terrain. Il y a des gens qui achètent par le biais de plateformes qui ne l'ont jamais fait avant et ils évitent l'intermédiaire. C'est très simple, ils le font de personne à personne en achetant sur de grandes plateformes. Une efficacité qui pousse les professionnels à utiliser par exemple l'équivalent de la plateforme française Le Bon Coin en Espagne, Milanuncios, a remarqué une augmentation du trafic et de la publicité. Nous sommes aux mêmes chiffres qu'en janvier et février. Ce mois-ci, nous avons même 20% de plus que le même mois de l'année dernière. Avec toutes les protections nécessaires dans ce nouvel environnement Covid-19, tout ce qui a trait à ces réseaux de vente en ligne, d'occasion ou pas, attire l'utilisateur. Comme cela se produit finalement à n'importe quel moment, dans n'importe quel scénario de crise économique. L'association espagnole de l'économie numérique s'attend à une reprise rapide des affaires pour les professionnels de l'occasion qui ont recours au numérique à défaut de retrouver les clients en boutique ou sur les marchés au puce.